Générique Générique Bonsoir à toutes et à tous, namasté à chacun et chacune d'entre vous, et un grand bonsoir à Cristal Luz, Fabienne, Nathalie Théo, Melinda Tecbo. Nous sommes en joie de vous présenter les rencontres internationales unies, donc avec un S, Nouvelles Humanités, qui se dérouleront du 19 juin 2024 au 25 juin, à Quilabamba au Pérou. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter. Et bonsoir à tous et à toutes. Alors pour me présenter, je suis Cristal Luz, donc je vis au Pérou déjà depuis 7 ans, suite à un appel des Apus, ce qu'on appelle les esprits des montagnes au Pérou, et après être venue en 2012 pour la première fois pour le premier voyage initiatique que j'ai donc reçu de faire. Et puis je suis ce que j'appelle gardienne de la terre, gardienne des portails sacrés, géobiologue multidimensionnel, guide de voyage initiatique et énergéticienne. Et puis je suis là pour œuvrer pour la planète depuis 2007, depuis une expérience de mort imminente, où j'ai été connectée à l'intra-terre. Et depuis ce temps-là, je suis au service pleinement. Comme dit Mélinda, et puis Nathalie et Fabienne pareil, on est toutes dans la même vogue, de sentir, écouter, avoir la foi et s'envoler à chaque fois au service de notre belle planète. Merci, gratitude, Cristal. Fabienne, je te laisse la parole. Bonsoir à tout le monde. Ravi d'être avec vous ce soir. Eh bien, moi aussi, je me considère comme une gardienne de la terre. J'habite sur un site sacré à Bugarach, dans l'Aude. J'ai reçu cet appel de venir au Pérou. C'est comme naturel, c'est un élan du cœur, quand j'ai appris ce que Cristal initiait là-bas, cette rencontre pour le solstice d'été. Voilà, j'avais déjà eu le rêve, la vision. Et depuis l'enfance, je suis comme ça. Je suis reliée à la terre, je l'écoute. Je sais que je suis là pour être une gardienne et être au service, comme vous toutes et tous, ce soir. Et aussi, je chante. J'ai la médecine du chant et de la danse aussi. Et donc, ça aussi, c'est au service de la création. Merci Fabienne, gratitude. Nathalie ? Donc, Nathalie Théo, on peut dire que je suis bioénergéticienne, auteure à l'écoute de tous les champs vibratoires, en fait, de tous les champs quantiques qui se sont ouverts très tôt pour moi puisque je suis passée quatre fois de l'autre côté. et la première fois, j'avais trois ans en me noyant. Et j'ai beaucoup voyagé toute ma vie. J'ai été élevée dans le bassin mésopotamien, en Irak, en Algérie aussi, et juste au Tibet, beaucoup au Pérou, etc. Et à chaque fois, pour répondre à l'appel, tout à coup, on entend, tu dois aller à tel endroit, à telle date, etc. Puis tu vas faire telle chose. Puis j'ai les visions qui vont avec. Donc, je fais. Et quand, grâce à Mélida, j'ai vu passer sur ma story l'événement que Cristal préparait, j'ai répondu tout de suite présente. Et je sens que c'est effectivement un point clé dans notre évolution, quelque chose qui va activer tout de suite. Et qu'on est nombreux à faire ça autour de la Terre. Et puis là, ça va se passer au Pérou pour le solstice. Merci, gratitude. Mélinda, donc Mélinda Tecbo. Bonjour à tous, moi c'est Mélinda. Et moi, je suis actuellement basée au Mexique. Un petit village qui s'appelle Teposlan, qui est un village portail aussi, avec une très belle montagne sacrée, une pyramide au sommet. Et j'ai reçu l'appel du Mexique depuis la Polynésie en 2021. Donc j'ai traversé l'océan suite à des rêves. Et je comprends maintenant. On ne sait pas toujours tout dès le départ, mais plusieurs années plus tard, on comprend, on commence à comprendre. Le puzzle est en train d'être monté. Et moi, je suis thérapeute aussi. Je fais des soins énergétiques et du detailing, qui est une méthode de reprogrammation. Et je reçois des messages, des rêves, des images, des odeurs, plein de choses qui ramènent et qui nous font avoir foi et confiance en ce qui se prépare, à ce qu'on reçoit et dans la justesse de tout ce qui se passe. Merci, merci infiniment. Sous la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez deux liens. Vous avez un lien qui mène directement au site des Rencontres Internationales. Et vous avez également un autre lien qui est un lien de discussion sur WhatsApp qui permet aux personnes intéressées pour se rendre à cet événement ou pour avoir des informations, tout simplement, peuvent échanger et discuter ensemble. Je lis l'introduction de Cristal sur son site lié à cet événement. Nous vivons de grands changements sur notre planète et dans l'humanité. La Terre libère une grande quantité d'énergie pour notre ascension en même temps qu'elle. Le Rassemblement International sera un cercle de femmes pendant les quatre premiers jours. Et à partir du cinquième jour, il sera ouvert aux hommes pour les trois derniers jours. Et tu as eu donc une image d'une immense porte dorée s'ouvrant sur la naissance d'une nouvelle humanité. Oui, donc c'est une nouvelle étape de l'évolution de l'être humain. Et le temps est venu de réaliser cette vision, une date spéciale qui est un portail dans un lieu magique qui se trouve à l'intersection de la Kundalini de la Terre, donc actuellement présente dans les Andes. Et sur la ligne sacrée que nous pouvons appeler l'autre Équateur, se trouvent les grands temples, les pyramides, l'île de Rapanui. Et donc cet endroit spécial est situé au Pérou, tout près du Machu Picchu, où tu te situes, Cristal, parce que tu es à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Oui, on est à quatre kilomètres à vol d'oiseau du Machu Picchu. Wow ! Et d'autres temples anciens aussi sont présents dans les montagnes de la ville de Quilabamba, entourée d'une nature luxuriante. C'est un paradis d'oiseaux, de papillons colorés au milieu d'anciennes plantations cérémonielles de cacao, de bananier et de café. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser découvrir le reste, mais je vais plutôt te donner la parole, Cristal, pour nous parler de ces rencontres. Alors, pour décrire comment on en est arrivé là, comment il y a eu vraiment cet appel pour cette rencontre, ça a commencé en réalité lors de mon expérience de mort imminente, lorsque je suis arrivée dans ce corps où j'ai littéralement changé d'âme, et je le décris dans ma chaîne YouTube, et pour expliquer vraiment que lorsque je suis arrivée dans ce corps du centre-terre, eh bien la vision que j'avais, c'était vraiment plein de personnes unies, les mains réunies, qui allaient ascensionner, je voyais une ascension collective, et la seule chose que je disais, c'était ça va être magnifique, ça va être magnifique. Et j'ai pris conscience juste, dans les cours de l'année 2023, quand j'ai cherché les grands-mères, qu'en réalité, cette vision allait se réaliser là, pour cette année 2024, et donc toute cette préparation a été vraiment énorme, déjà d'arriver à vivre ici au Pérou, après ce premier voyage initiatique en 2012, où le 21 décembre 2012, on était tout le groupe sur le lac Titicaca pour aider à l'ouverture des portails de quatrième dimension, de cinquième dimension, et des portails de passage entre ces différents portails, ces différentes dimensions. Et en 2019, il y a eu une grand-mère, une grand-mère de Chili, qui organisait une grande rencontre, en 2019, dans la Vallée Sacrée, au Pérou. On était 570 femmes médecines, et il y avait donc des grands-mères de partout. Et sa vision, à elle, c'était d'ouvrir les sites sacrés au Pérou, féminins. Et je me rappelle très bien de la puissance de toutes ces hérémonies pendant six jours, où la terre même a tremblé, énergétiquement, peut-être même physiquement, à ce moment-là, tellement c'était puissant. Et je sens vraiment quelque chose de puissant qui s'ouvre, sans comprendre tout. Je savais que j'allais vivre de l'autre côté, Machu Picchu, mais je ne savais pas où. Juste, on me dit gentiment, tu partes à Rapanoui, l'île de Pâques. Donc, je vais à l'île de Pâques. Et le jour du 10 janvier 2020, et sur l'île de Pâques, lorsque j'ai connecté dans le grand volcan, Raoukranen, toutes les familles réunies de toutes les Polynésies, de toutes les îles qu'il y a dans l'océan Pacifique, puisque chaque moaï représente une famille. Et quand je suis revenue, en me disant, maintenant, il faut que tu cherches cet endroit. Et donc, nous avons cherché pendant plus de dix mois des ménagements pour aller vivre à Kiabamba, et nous avons cherché où était ce portail. Et là, j'avais dessiné, à partir du site sacré, la sortie de la ligne sacrée qui sort du Machu Picchu. Et en étant au Machu Picchu, les grands esprits nous ont dit que la porte d'or s'ouvre. Et trois semaines après, on nous a appelés pour nous dire que le terrain que vous cherchez, c'est peut-être celui-là. Et en l'espace de trois semaines, on achetait le terrain de ce portail qui est dans un portail de caca-hotal et que je n'ai jamais de ma vie rencontré un portail or comme celui-là. jamais. J'ai été dans plein de sites sacrés. C'est connecté à plein de cités intra-terres. Mais là, on est connecté directement à l'intra-terre, centre-terre. Et c'est de ce portail-là qu'on m'a demandé de continuer à faire la deuxième partie après celle de 2019. Wow ! Merci. Merci Christelle pour ce partage. Voilà, est-ce que quelqu'un veut partager ? Fabienne ? Oui, je veux bien parce que vraiment, là, ça a fait chanter mon cœur. J'ai fait un tour du monde en voilier et durant et après ce tour du monde en voilier, j'ai connecté des cités sous-marines et aussi des êtres qui sont reliés à la planète Neptune qui, on peut dire, gère les eaux de notre planète, mais aussi l'eau plasmique, tout ce qui est la conduction du plasma liquide. Je suis aussi sage-femme, j'accompagne les naissances. Là, c'est la naissance de la nouvelle humanité. Ce qui se passe en ce moment-là, c'est une grossesse intramarine dans ces cités-là et qui a été conçue au temps de mu. C'est le moment maintenant que ce bébé humain, ce nouvel humain, il naisse et ça naît à l'intérieur de nous, dans notre portail sacré intérieur et à la fois, en même temps, par le portail sacré de la terre, de la mère terre qui se réveille, s'il s'active à différents endroits et en particulier à cet endroit au Pérou. Merci, gratitude. Nathalie ? Moi, mon aventure d'amour avec le Pérou, elle a commencé il y a très, très longtemps. Quand j'étais petite, ça m'arrivait de rêver que j'étais un aigle et je survolais des montagnes extraordinaires et je ne comprenais pas ce que c'était que ces montagnes. Et puis, quand on est revenu, j'avais l'âge de 10 ans à vivre en France et comme je commençais à entrer en 6e, 5e, j'ai compris que c'étaient les montagnes des Andes au Pérou. Et dans mes rêves d'enfant, je me voyais être avalée par une baleine et puis que cette baleine me déposait au fond des océans et là, je marchais sur des dalles blanches pleines d'inscriptions particulières. Alors maintenant, on sait, c'est des langues atlantes. Et là, ça s'activait au fur et à mesure que je marchais dessus, ça s'activait jusqu'à arriver à des cités probablement inframères et avec des bulles d'oxygène qui protégeaient les cités en dessous. Et en 2007, je vois un Inca merveilleux, vêtu d'or avec une coiffe extraordinaire qui se présente à moi et qui me dit qu'il est à Tawalpa, que son âme est prisonnière, qu'il est perdu et qu'il a besoin qu'on le ramène dans la lumière. Donc, à cette époque, je devais aller au Tibet avec un groupe et puis, voilà, l'organisateur me dit c'est loupé, je ne me suis pas pris à temps, donc on va partir plutôt au Pérou, est-ce que tu es d'accord ? Alors, je dis, bah oui, évidemment, c'était dans ma mission. Donc, je suis arrivée au Pérou et là, pendant un mois, il s'est enchaîné des tas de choses où je me suis retrouvée sur les traces d'Attawalpa et on s'est retrouvés à un moment donné sur l'île de Silustani, la presqu'île et puis, ben là, il y avait les tombeaux et donc là, je me suis retrouvée devant un grand tombeau et là, Attawalpa était comme un aigle et il est sorti de mon cœur et il est parti à travers le tombeau et il est allé dans le soleil et je l'ai entendu, il m'a dit merci, tu m'as rendu à mon peuple et maintenant, les portails vont pouvoir s'ouvrir, l'énergie du Pérou va pouvoir être active, le Pérou va pouvoir remplir sa mission et tu vas voir que ça va être le début de la réunion de l'aigle, du condor et de la colombe et Attawalpa, c'est l'aigle donc déjà, quand j'étais petite, que je me voyais en aigle, j'étais déjà en lien avec Attawalpa et l'aigle, Attawalpa, le condor, le Askar et ils se sont tous les deux fait assassiner pour l'or, pour les cités d'or et ils se sont fait assassiner par des représentants de la colombe et ça veut dire que l'énergie entre l'aigle, le condor et la colombe elle était rompue, l'harmonie était rompue et donc, moi je revenais en tant que porteuse de la colombe qui est l'énergie christique, l'énergie des maris, des maris Madeleine, de Sars, la fille de Yeshua et Myriam de Magdala donc moi je venais porteuse de cette énergie-là pour réconcilier l'aigle et le condor qui, les deux frères qui s'étaient trahis et qui avaient eux-mêmes été trahis par les Espagnols. Celui qui a permis la trahison au niveau des Espagnols c'était un prêtre basque parce que le Quechua c'est très très proche de la langue basque qui est la langue de Eushkadi. Or, mon grand-père est basque. C'est comme si j'avais été mandatée en tant que basque pour aller réparer ce que cette langue de Eushkadi avait permis de faire. Et là, j'avais vu effectivement en 2007, toujours dans la même aventure, la faille de Nazca avec une traînée d'or. J'ai su plus tard que c'est le dragon, Tiamat, qui loge le long de la colonne vertébrale du Pérou et avec le Chili. Elle dort comme ça. son dos épouse toute la cordillère des Andes. Donc c'est Tiamat qui s'était réveillé. Et là, j'ai compris que tout s'était enclenché. Puis depuis, ça m'a fait faire plein de voyages comme disait Cristal parce qu'on est tous des aiguilles d'acupuncture comme ça, on est tous des portails de cristaux et on va comme ça se positionner et c'est vraiment l'appel du cœur à chaque fois. On y va. Voilà le début de mon histoire d'amour avec le Pérou. Merci Nathalie, il est magnifique. Melinda ? Mon voyage a commencé il y a quelques années où je me rends compte en fait maintenant de l'aboutissement en fait de toutes ces années de voyage où ça a vraiment commencé en Bosnie où j'ai rencontré Nathalie où je suis partie une première fois avec mon frère et je suis repartie deux mois plus tard pour y rester aussi encore 15 jours parce que j'avais tellement aimé l'énergie, la connexion et la puissance du lieu. Les rencontres avec les dragons qui ont commencé à cette époque-là pour moi et mon voyage a vraiment commencé à partir de là où j'ai vraiment commencé à écouter les messages, à écouter le monde invisible plus que ce que je l'écoutais avant. ça m'a permis vraiment de comprendre qu'on avait besoin d'écouter tous ces messages-là, qu'on avait besoin de se mettre au service de ces univers-là et que c'était beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que ce que pouvait être une petite réunion entre amis ou entre thérapeutes, qu'il fallait vraiment se mettre au service. C'est vraiment une guidance de pas que de la terre en fait, c'est vraiment un univers complet des univers complets qui se réunissent, qui se croisent, qui s'interéchangent et on en fait partie. Et de savoir qu'on fait partie de ça, de s'autoriser à se laisser verser par des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas, c'est une puissance, c'est phénoménal. Moi, je suis très heureuse de faire partie de cette aventure-là de vie, de me laisser porter, de voyager, d'écouter ces messages et après la Bosnie, je suis restée un petit peu en France tout le confinement. Dès que j'ai pu m'échapper, je me suis échappée, je suis partie en Polynésie où je suis restée six mois finalement là-bas. Je suis passée par les îles Marquise aussi qui sont des îles extrêmement puissantes, ce sont des énergies très masculines de feu, très très puissantes. Et de la Polynésie, je suis passée au Mexique. Toutes les portes sont ouvertes pour moi pour que je puisse passer en septembre 2021, pour que je puisse arriver ici dans ce village où je suis là aujourd'hui. J'étais vraiment à l'appel de cette montagne-là, à l'appel de ce lieu sacré-là, à l'appel de ces géants-là pour me connecter à cette terre-là, comme si je rentrais chez moi, comme si vraiment, après un très très long voyage, j'arrivais enfin à la maison et je pouvais me reposer. J'ai reçu l'appel du Pérou alors que j'étais au Mexique et je ne devais pas du tout y aller. J'ai réservé mon billet quelques jours avant de partir où j'ai dit, j'ai reçu mes mots Pérou, Pérou. Je ne savais pas pourquoi je devais aller là-bas, mais j'y suis allée vraiment confiante et j'ai rencontré Cristal très peu de jours avant mon retour au Mexique. Et elle m'a proposé de faire partie de cette aventure et d'être co-organisatrice avec elle, ce que j'ai vraiment accepté. Depuis qu'on s'est croisés, ça a été vraiment un coup de foudre énergétique, tout de vibratoire. C'était une très, très belle rencontre aussi avec ce gardien du lieu, avec ses apous, avec toute cette dimension-là, de ces énergies très particulières qu'il peut y avoir au Pérou, de ces montagnes aussi qui sont la colonne vertébrale de l'humanité, de notre humanité en tout cas actuelle. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un appel du cœur, un appel de mon âme de participer à cet événement, même sans savoir ce qui allait se dérouler. Ça a été vraiment un oui franc et massif. Oui, Nathalie ? C'est Mélinda qui a dit quelque chose et puis tout d'un coup, ça a enclenché en moi des visions. Tu as parlé d'être connectée aux autres galaxies, etc. et tout d'un coup, j'ai réalisé l'or. Parce que quand j'ai vu Atahualpa, il était revêtu d'or. Et en fait, l'or, c'est un conducteur. L'or, c'est vraiment un médium qui permet de transmettre les informations. Et en faisant ce que nous faisons, on montre à l'humanité, mais aussi on montre au cosmos, on montre à nos frères et sœurs des étoiles et aussi à ceux de l'infra et de l'intra-terre et de l'infra-mer notre désir, notre volonté d'être dans l'ascension, de répondre présent, de dire oui, on a compris. Et eux, ils ne peuvent rien pour nous si nous, depuis la surface de la Terre, on n'est pas là en train d'œuvrer pour ouvrir les portails, pour ouvrir les portes. Donc, par notre action, on montre qu'on est volontaire et on dit oui, on est OK pour l'ascension, on est OK pour monter dans des niveaux de conscience. Ça y est, on est grand, on a compris les leçons et on se revêt d'or comme ça, on ouvre les portails d'or, on active la grille cristalline, la grille christique, parce que le rayon or, c'est le rayon christique, il y a or blanc et bleu, et on va peut-être réparer un peu les bêtises aussi de nos grands ancêtres atlantes qui étaient un petit peu dans l'égo sur leur fin de règne. Il y a eu une modification climatique à cause du changement d'axe. Donc là, ce nouvel équateur, c'est-à-dire que l'axe de la Terre reprend son axe vertical comme il aurait dû être et ce nouvel équateur, cette nouvelle ceinture, elle va permettre à la Terre de se réparer. Et puis, comme tu disais, Fabienne, notre Terre accouche de sa fille qui est dans une dimension qu'on appelle cinquième, c'est-à-dire un nouvel état d'être avec une énergie beaucoup plus plasmique et tout ça, c'est possible par l'or, grâce au portail d'or qui s'ouvre. Et c'est quand tu as dit ça, tout d'un coup, paf, j'ai eu cette vision, tu vois. Tout à fait. C'est l'alchimie et notre plomb va se transformer en or parce que les portails sont ouverts. Et donc, tout ce qui était plombé, tout ce qui n'était plus favorable à la vie va s'effondrer, va disparaître complètement. Et la Terre, elle ascensionne grâce à ses portails d'or. Pour moi, la Terre, c'est un grand vaisseau. Et là, il va reprendre son vol. Je vais peut-être continuer à te donner la parole, Christelle, par rapport à cet événement que tu organises. Alors, j'organise, nous organisons. Que vous organisez. C'est vraiment important maintenant de comprendre qu'on n'est plus à l'échelle individuelle. C'est fini. On nous demande vraiment de nous unir pour vraiment travailler, œuvrer en collectif pour le collectif. Et donc, cette rencontre, elle est là pour qu'on apprenne à nous unir pour œuvrer ensemble et en conscience au service, à notre service et au service du collectif et ensemble pour pouvoir s'unir, pour pouvoir vraiment créer quelque chose de totalement différent qu'on va appeler l'unité. Parce que l'unité, c'est quoi ? Elle va se vivre à l'extérieur en s'unissant et elle va se vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que tous nos petits démons, nos petits anges vont au fur et à mesure se transmuter. Donc, cette rencontre, elle est vraiment, c'est les esprits des montagnes, c'est les intergalactiques, c'est les intratères qui ont décidé de la date, qui ont décidé de comment, qui ont décidé avec qui, qui ont décidé qui se sent appelé. C'est pour ça que tu nous invites, Nicolai. C'est pour que les gens puissent vraiment sentir la résonance de cette rencontre et que s'ils se sentent appelés, qu'ils puissent vraiment venir participer pour s'unir. Parce que, comme la planète, elle est physique, ce qu'elle demande, c'est une union physique présentielle sur ce portail or. Et c'est ça qui, après, va permettre de diffuser à plus grande échelle et sur plein d'autres plans. Alors, pour expliquer que la Terre, elle a quatre couches. On est sur la surface de la Terre, en dessous de nos pieds, on a deux couches qui sont ce qu'on appelle des couches feu, qui sont les couches qui sont mémorielles. Donc, dans ces deux couches, il y a toutes les mémoires de toutes les différentes civilisations, de toutes les humanités, de nos pensées, de nos propres mémoires, de toute l'involution. Et puis, ensuite, il y a l'eau. Cette troisième couche, il y a l'eau. Et donc, dans cette eau, c'est la libération, c'est la transmutation. Et puis, au centre, c'est vraiment quelque chose de plasmique qui est juste merveilleux et qui est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que ce gardien, ce dragon que moi j'appelle, parce que pour moi, le gardien du portail, c'est un dragon, il ouvre la porte et quand il ouvre la porte et qu'il rayonne, on vraiment connecte à l'amour inconditionnel, à quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de l'humain, mais de l'ordre du divin. C'est de descendre dans la matière notre lumière divine, descendre dans notre matière, notre corps qui ne nous appartient pas en réalité. Notre âme nous appartient, mais le corps, il appartient à la terre, on va le laisser quand on va partir. Nous sommes des grands voyageurs. Et donc, en aidant la planète à ascensionner, ça va aider notre propre matière à ascensionner. Et donc, il va y avoir des phases pendant cette rencontre de descente de lumière, d'initiation. Ensuite, ce qui se passe après une descente de lumière, eh bien, il y a beaucoup de nos propres mémoires et ombres qui se réveillent et qui disent « Oh ! J'ai c'est tu ! » Et donc, il va y avoir ces phases ensuite de libération. Donc, ça va vraiment alterner dans toute cette rencontre pendant ces sept jours de cérémonie entre descente de lumière, initiation pour vraiment s'enraciner, s'incarner, incarner notre lumière divine. Vraiment, se laisser cet espace d'incarner notre lumière divine dans l'un avec la planète Terre, dans nos racines avec le centre Terre. L'arbre va grandir et de ses branches va se connecter à ce soleil central. Et pourquoi cette date ? Parce que c'est la porte du soleil. Pourquoi le Pérou ? Parce qu'en effet, c'est là où sont beaucoup de cités d'or, de cités intraterrestres d'or. Et donc, c'est cette capacité de transformer notre plomb, nos mémoires en or. Et c'est cette capacité après d'ouvrir les coffres de nos dons, de ce pourquoi nous sommes venus ici et de notre mission et d'aller contacter nos outils qu'on a laissés ici gentiment dans d'autres incarnations. Chaque personne qui sera là détient un morceau du pulse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand toutes les personnes vont être ici présentes ? Eh bien, le pulse va être complet et l'ascension va pouvoir se faire. Comment j'ai rencontré ces grands-mères ? Ces grands-mères, en fin de compte, ce n'était pas moi qui les ai choisies. Le gardien du lieu a été très précis. C'était certaines grands-mères. Et donc, j'étais dans le centre de la Terre et d'aller chercher les racines à partir de leurs racines du centre-terre et d'aller regarder où étaient placées sur la planète ces grands-mères. Après, j'ai demandé à la petite voix, vous savez la petite voix là ? Celle de l'intuition ? Dites-moi, c'est où que je cherche pour les trouver ? Et c'est comme ça, grâce à leur nom, leur fréquence vibratoire, que j'ai réussi à les trouver et puis, eh bien, à les contacter et puis, on va vraiment être bercé et on va vivre de manière douce cette ascension en collectif. Alors, suivez votre cœur sans regarder tous les paramètres et bien sûr qu'il va y avoir des peurs puisqu'il y a plein de mémoires qui ne veulent pas, il y a plein d'êtres qui ne veulent pas que cette ascension, clairement, donc c'est ces parties de nous qui ne veulent pas, mais alors, choisissons de suivre la voie de la peur ou la voie de l'amour, la voie de la foi ou la voie du doute. À vous. Merci, Cristal, ça fait vibrer. Je ressens de la part de nous tous et toutes dans le public autant que nous cinq une grande paix et je ressens un alignement très fort et aussi une joie, un sourire des êtres galactiques, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Ils sont vraiment mais tellement heureux. tous les maîtres, tous ceux qui ont été nos instructeurs, nos ancêtres, ils sont ravis. Je les vois mais ils disent merci, merci. Alors, par rapport à ce que tu disais, Cristal, j'aurais bien aimé que tu mettes plus l'accent sur chaque grand-mère. Il y a des vidéos sur le site de Cristal que vous pouvez regarder, vous pouvez ressentir aussi ce qu'elles disent, leur essence, ce qu'elles véhiculent et je sais que leur particularité commune, c'est qu'elles travaillent avec l'eau et cette eau qui nous unit comme l'eau qui unit les continents et cette eau matricielle qui fait qu'on est dans l'eau et que notre naissance va se passer avec l'eau et que donc chacun de son pays quand il va venir à cette grande cérémonie va amener de l'eau de chez lui que ce soit de tous ces pays d'une source d'une rivière d'un endroit sacré et on va unir ces eaux et ensuite chacune et chacun repartira dans son pays et dans son chez soi avec cette eau et pourra encore la partager donc vraiment l'eau c'est le partage c'est la connexion c'est la fluidité je voudrais rajouter quand Cristal parle d'être une messagère par rapport à ces êtres qui créent cet événement qui nous guident moi ce que j'entends plutôt c'est que nous sommes ces êtres nous sommes des êtres multidimensionnels et qu'en tant que conscience humaine nous avons l'impression que ces autres parties multidimensionnelles nous sommes à leur service et bien sûr d'un côté c'est vrai en tant qu'humain mais quand on se met dans notre centre dans notre cœur nous savons que nous sommes multidimensionnels nous sommes ces êtres et je les entends dire soyez ce que nous sommes comme nous sommes ce que vous êtes que c'est important maintenant et c'est ça aussi la naissance de la nouvelle humanité c'est de se détacher du personnage grâce à cette naissance et bien il va fondre comme du sucre dans l'eau on n'en a plus besoin on n'a besoin que d'être c'est tout ça suffit et on va grandir en nous vraiment nous sentant ce que nous sommes c'est-à-dire multidimensionnels nous sommes aussi ces êtres de l'espace ces êtres pleins d'amour plein d'intelligence divine ils sont la source ils ont conscience totale d'être immersion dans la source et c'est l'invitation que nous sommes ceux-là et pour le moment on navigue un peu entre être soi une personne avec des noms et en pensant qu'ils nous guident ils nous conseillent mais en fait moi ce que j'entends c'est que vous nous aussi le personnel au sol on leur apprend énormément parce qu'on fait revenir toute cette connaissance toute cette manifestation ces expériences qu'on a eues on le fait revenir à la source au travers d'eux donc c'est vraiment un système de vax communiquant par cette double spirale de l'ADN qui sans cesse donne les informations dans les doubles deux sens et cette naissance est vraiment de notre être multidimensionnel voilà merci gratitude Fabienne en fait on est des extensions de la source tout simplement qui faisons l'expérience de la forme cet événement justement va permettre de déverrouiller différents vortex alors on a parlé effectivement de l'intra-terre du soleil central de Mère Terre son cœur finalement qui est débordant d'amour pour toute la vie toutes ses créations toute la création qu'elle héberge et il y a l'aspect de sa Kundalini qui est la force créatrice la force féminine de Mère Terre on va voir le trajet de la Kundalini alors ça c'est la Kundalini Christelle alors non ça en fait c'est vraiment tout le cercle en fait dire qui entoure le point central qui est le noyau de la Terre et qui est donc cette cité sous-marine c'est par là en fait que toutes ces grands-mères qui sont autour sont au service de cette cité sous-marine de manière consciente ou inconsciente n'est-ce pas lorsque j'ai contacté à Huitial la grand-mère Maori on a pleuré de se rencontrer déjà et pour dire qu'elle était déjà au courant qu'elle allait être invitée au Pérou pour cette rencontre pour ouvrir à partir de ce portail d'or de nouveaux portails et refermer d'autres sa grand-mère avant de passer de l'autre côté lui avait dit qu'il y allait avoir une rencontre super importante au Pérou et qu'elle allait être invitée et que c'était vraiment unanime pour toute la planète pour tous les êtres vivants qu'elle y soit et qu'elle se prépare donc lorsque je l'ai appelée on a juste pleuré toutes les deux parce qu'elle m'a dit c'est la prophétie que j'avais reçue de ma famille donc de la tribu des tigres auparavant pour pouvoir connecter à notre source à notre soi supérieur on montait dans les étages maintenant on va nous appeler à descendre dans le cœur et c'est la première fois c'est la première incarnation c'est pour cette raison qu'on nous demande de méditer les deux pieds sur terre et non plus en lotus pour vraiment apprendre à s'incarner maintenant et maintenant de procéder à vraiment cet éveil de conscience du cœur et de la matrice les trois reliés ensemble dans l'espace de notre matière Dévi Colibri quand je l'ai contactée cette grand-mère de Colombie qui a un cœur énorme elle m'a dit j'ai été formée pour ça j'ai été appelée en 2019 pour la rencontre mais je n'ai pas pu venir ça se présente une deuxième fois pour moi maintenant c'est l'heure je vais venir aussi bien Dévi Colibri que du Mexique lourdes sente cette Kundalini ce serpent-lumière qui est dans toute la cordillère des Andes et qui va remonter maintenant jusqu'au Mexique en fin de compte suite à cette rencontre à partir du moment où les grands-mères elles vont être là et vous vous allez être là ça va vraiment activer votre propre Kundalini ça va être en résonance avec la Kundalini de la Terre et la Kundalini donc de tous les êtres vivants qu'il y a sur cette planète parce que comme dit Dévi Colibri et comme dit Lourdes nous sommes l'eau nous sommes le feu nous sommes l'air nous sommes la Terre nous sommes les minéraux nous sommes les animaux nous sommes les humains nous sommes le tout constitué en un si je peux dire pas plus mais autre chose dans mes visions du début de la création de l'humanité il y avait une dièse qui s'appelait Oriena qui était descendue juste à Tiwanaku et qui avait commencé à engendrer l'humanité à commencer à transformer les corps présents à la surface de la Terre pour pouvoir incarner la dimension que Oriena amenait en fait qui était une dimension d'amour de lumière pure et authentique et en fuite de leur univers qui avait été envahi ils cherchaient donc ils cherchaient des planètes où habitaient et on leur avait donné la Terre et ensuite il y a eu des malversations de l'involution et c'est comme si ce qui va se passer là autour du 21 c'est la guérison de tous les siècles d'involution que nous avons connus comme si on repartait à ce point de départ au Pérou et autour du lac Titicaca aussi et avec les cités sous le lac Titicaca pour repartir dans une évolution beaucoup plus pure et à nouveau divine sortir de l'involution c'est pour ça que c'est très important aussi que ça se passe au Pérou la Kundalini de la Terre elle a changé elle était au Tibet et puis elle s'est déplacée au Pérou parce que c'est le berceau alors je ne sais plus comment ça s'appelle ce lieu au Pérou où on dit que c'est le berceau agraire du Pérou ce sont des cratères les uns dans les autres on dit que là aussi c'est un berceau de l'humanité donc c'est vraiment pas pour rien que ça se passe au Pérou et maintenant parce que 2024 c'est le point de bascule après on a 2025 et la grande ascension il y a l'événement solaire le flash solaire qui va arriver etc on reçoit de plus en plus de lumière fréquence gamma et autres avec les aurores boréales qui descendent de plus en plus bas on se prépare à cette ascension donc que ça se passe au Pérou c'est normal ça a été un des points de naissance et puis quand tout a basculé les choses se sont mal passées mais en même temps c'était voulu il fallait bien qu'on apprenne aussi à grandir et maintenant on revient on revient comme sur nos pas mais pour faire mieux et on n'est pas dans le cercle on va dans la spirale c'est-à-dire on revient on repasse par le départ et on monte voilà et c'est comme ça qu'on va dans cette ascension je ressens moins moi j'ai eu beaucoup de visions ici là où je suis au Mexique en 2022 où j'ai vu ces grilles cristallines multidimensionnelles et le passage s'ouvrir là où je suis aussi il va y avoir sur Terre plusieurs rencontres qui vont se créer et qui vont former cette cathédrale de lumière et cette cathédrale va nous permettre d'ascensionner de passer au-delà de la matrice et de pouvoir comme Jésus à son époque a fait pour ascensionner il va nous permettre d'avoir de nouveau des passages d'ascension forts et de les maintenir et de les maintenir depuis le cœur de la Terre les piliers de la cathédrale de lumière vont s'arrimer et vont s'ancrer dans le cœur de la Terre ce qui fait que ça ne va pas pouvoir être caché modifié comme le passage qui a été ouvert pour Jésus là ça ne va plus être possible maintenant on va arriver à une telle vibration de la Terre avec l'aide du soleil toutes les éruptions solaires qu'on reçoit depuis plusieurs années permettent aussi cette évolution vibratoire dans laquelle nous baignons tous les jours et aussi l'évolution vibratoire de chaque chose de l'humain mais pas que c'est vraiment l'ensemble des choses qui visibles et invisibles qui sont manifestées sur toutes les dimensions qu'on peut croiser et à partir de là vraiment de cette date du solstice on va être vraiment la clé qui va déverrouiller il faut qu'on se sente vraiment appelé pour ça c'est des missions de vie c'est des missions d'âme il faut vraiment écouter ces missions qui sont tellement importantes pour l'évolution au-delà de nous l'évolution de l'humanité tout simplement au-delà de l'être humain en soi au-delà de la terre ou même de notre système solaire c'est vraiment tous les systèmes qui vont être impactés par cette évolution quantique et je pense qu'il faut que chaque personne qui reçoive cet appel arrive à laisser de côté toute cette partie mentale humaine de peur de doute et d'écouter uniquement la voix de son âme et la voix de son cœur ça va être vraiment primordial de faire confiance à son cœur le cœur est vraiment au centre de tout l'évolution l'ouverture du cœur le point zéro qu'on a le point quantique de notre cœur est au centre vraiment de toutes ces rencontres qui vont avoir lieu et ça va nous permettre de pouvoir aller vers quelque chose de vraiment très très pur magnifique en tout cas ça vibre fort ça m'a vraiment donné envie l'élan d'être présent avec vous c'est formidable mais viens oui écoute l'élan de ton cœur c'est vrai je vais envisager de venir fortement parce que c'est très très fort quand on est tous ensemble en lien même avec strimière mais moi ça fait deux ans que ça me demande par exemple de participer à des réunions de participer à des conférences de participer à des grands rassemblements parce que c'est il est temps de se retrouver tous ensemble et voilà pourquoi peut-être on a été un peu confiné c'est pour éviter sortez très très pur et puis ces cristaux très purs qui émanaient des montagnes et de toutes les pyramides vibraient tellement fort qu'il en partait des rays d'amour de lumière et là ça venait en certains humains dont la mission d'être était d'être un cristal d'être un cristal incarné et à ce moment-là ces humains je les voyais ouvrir les bras et devenir des rayons d'amour pur et c'était les humains qui relayaient l'énergie cristalline or qui mettait en place la vibration de la grille cristalline et on ascensionnait tous et ces humains-là c'était les moteurs d'amour et de cristal de la Terre parce que la Terre elle nous attend parce qu'on est un petit peu à la traîne mais elle ne peut pas ascensionner sans nous parce que si nous on n'ouvre pas notre cœur cristallin et on ne résonne pas et on ne rayonne pas l'évolution ne peut pas se faire et c'est pour ça Mélida quand tu disais ils nous attendent dans le cosmos quelque part ben oui parce qu'on est tous ensemble et s'il y en a un qui reste à la traîne ça ne peut pas se faire et donc c'est pour ça que tous ceux qui se sont appelés ils viennent et puis on va tous rayonner et après on va ramener ça dans nos endroits de vie c'est-à-dire dans nos pays et on va vibrer ce cristal depuis là où on habite alors moi depuis le cœur de la France dans le Béry toi Fabienne depuis Bugarage Mélida Mexique Nicolaïa si tu viens ce sera à côté de Rennes le château et ceux qui ne peuvent pas venir qui vont être en France par exemple ou qui vont être ailleurs et qui ne peuvent pas venir évidemment ils peuvent participer ça ne sera pas pareil quand même il faudra attendre le retour des émissaires parce que ceux qui viennent au Pérou c'est les émissaires donc il faudra attendre le retour des émissaires dans entre guillemets leur camp de base pour que ça s'active dans les camps de base et on va être de plus en plus connectés et l'image que je reçois c'est on monte on monte comme le condor quand il prend la chaleur comme ça qui monte qui monte qui monte dans le grand canyon à Colca donc c'est c'est pour ça que c'est important d'être ces émissaires c'est pour ça que moi j'ai dit oui enfin c'était comme une pièce de puzzle qui se mettait enfin en place à expliquer pourquoi j'ai tellement arpenté la terre et là ce Pérou là maintenant c'est enfin le ah voilà c'était pour ça et bien oui j'y vais il va y avoir la possibilité qu'il y ait 320 femmes qui soient présentes donc avec la possibilité de s'inscrire via les liens le lien qui se trouve dans la description de la vidéo donc il y aura des cérémonies de médecine des grands-mères des cercles de sagesse une cérémonie du cacao un échange de graines des méditations des ouvertures de la conscience ça va être vraiment incroyablement vibrant à n'en pas douter déjà il suffit de de regarder les vibrations qu'il y a ce soir et on est nombreux on est presque 200 en direct alors n'hésitez pas bien sûr si vous vous sentez appelé ou si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous auxquelles ça peut parler à partager cette vidéo à la faire vivre à la liker aussi pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes intéressées et bien si vraiment vous sentez l'appel déjà et bien passez le pas de suite inscrivez-vous il y a possibilité pour que tout se mette dans la matière rapidement de payer ou à 50% et puis de payer après l'autre partie ou de payer directement les 100% pour information on a déjà commencé le centre cérémoniel ça a été génial de rencontrer le portail et d'acheter avec l'intégralité de tout ce qu'on avait ce terrain et maintenant c'est grâce à vous grâce à ces inscriptions que nous sommes en train de créer physiquement le grand cercle de cérémonie enfin les plus plus qu'un deux il va y avoir un cercle médecine il va y avoir donc le temple de l'eau un centre archéologique dédié au cacao et on va être entouré par des arbres de plus de 50 ans voire 100 ans de cacao thal tout autour donc avec la médecine du cacao médecine qui ouvre le coeur donc je vous invite vraiment à acter et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour vivre ensemble ce magnifique que nos visions se réalisent merci et infiniment donc on rappelle la date donc c'est du 19 au 25 que c'est ça et il est recommandé de venir ici à Kiabamba minimum deux jours avant pour pouvoir se poser du voyage parce qu'on est à 5 heures de Cusco pour pouvoir vraiment s'intégrer récupérer tous ces corps énergétiques avant de commencer les cérémonies et pour les hommes vous pouvez venir aussi même énergétiquement je veux dire à Kiabamba avant je veux dire pour pouvoir accompagner les femmes même si vous n'êtes pas là physiquement vous serez là énergétiquement pendant les premiers jours pour soutenir cet accouchement et ensuite pour honorer cet enfant divin qui naîtra qui est en réalité notre enfant intérieur qui va qui va s'expanser et qui va qui va vraiment être magique j'ai pas d'autres mots je suis de sentir vraiment cette joie profonde de cette paix qu'on va vraiment distribuer sur terre que toutes ces visions et toutes ces prophéties se réalisent pour moi je suis honorée vraiment honorée de participer en premier plan à ça et je vous honore tous et honorez-vous de venir que nous nous honorions ensemble nous allons danser et chanter la paix et le divin en nous oui et le Christ solaire en soi-même j'entends le Christ solaire oui c'est-à-dire que l'être solaire notre être solaire va participer et participera c'est ça moi ce que j'entends c'est ça ce que moi je vais trouver là-bas c'est la renaissance en moi-même de mon Christ solaire c'est ça et ça nécessite un puissant ancrage qui sera permis par toute aussi cette énergie féminine cette présence de Mère Terre et de son amour chérissant pour nous autres qui va nous permettre justement d'ancrer cet être solaire et d'ouvrir ses portails or sur ton lieu magnifique cristal alors juste pour répondre aux commentaires qui disent oui ça coûte cher etc alors ça ce sont des pensées alors pour moi j'exprime juste ce que je ressens de l'ancien monde c'est-à-dire que à partir du moment où ça vibre pour vous l'univers va vous donner les ressources pour y aller parce que il y a une résonance énergétique qui se fait et l'argent c'est une manifestation dans la matière de cette résonance énergétique de cette énergie donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est si ça vibre pour vous et que par exemple vous n'avez pas encore tout à fait les moyens demandez à l'univers de vous donner les moyens de vous rendre au Pérou et vous allez voir que ces moyens vont vous arriver c'est la vibration qui va vous permettre d'attirer de magnétiser ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de lumière et pour oeuvrer pour l'ascension de Mère Terre et de l'humanité Je résonne tellement avec ce que dit Nicolaïa parce que j'ai connu des états de grande pauvreté dans ma vie et la première fois que j'entends l'appel d'aller au Pérou en 2007 j'avais pas un sou devant moi on vivait dans une maison en rénovation et ben voilà j'ai demandé à l'univers une amie m'a prêtée et puis c'est fou parce que ça m'a tellement ouvert l'abondance j'ai pu la rembourser dans les mois qui ont suivi après j'ai déménagé ça a tout ouvert pour moi donc je me suis lancée dans le vide voilà j'ai emprunté puis j'y suis allée et ben après j'ai eu que de l'abondance ça a été fini la difficulté financière j'ai fait confiance j'ai ouvert mes ailes et j'y suis allée quoi j'ai fait pareil pour la première fois en 2012 même pour aller au Mexique en 2008 j'ai reçu l'information 5 jours après j'avais l'argent on m'a prêté l'abondance elle est intérieure si vous ouvrez votre cœur vous allez recevoir ouvrez oui et puis c'est là aussi la première abondance c'est la richesse du partage humain de cette richesse de rencontrer les autres mais c'est extraordinaire parce que on va partager notre richesse intérieure et ce don intérieur ce don de soi et cette joie de partager et ben elle vibre l'abondance les rencontres créent des opportunités d'abondance c'est un cercle vertueux c'est important de déconstruire ces croyances limitantes parce que l'énergie l'énergie l'amour elle est présente partout c'est présent en quantité illimitée illimitée c'est la matrice qui veut nous faire croire que voilà c'est limité c'est contrôlé mais non c'est pas du tout ça est-ce qu'il y a la possibilité de participer de manière énergétique sans être sur place oui ou non les personnes qui doivent recevoir à distance vont recevoir donc c'est pas c'est pas quelque chose de faire en conscience c'est pas le faire c'est l'être donc moi la seule chose que j'invite c'est c'est juste vous méditez vous êtes dans votre centre-coeur et ce qui est juste sera mais pas vous connecter vous déplacez énergétiquement sur le sur ici parce que si vous vous déplacez énergétiquement vous n'allez pas être protégé et comme ça va être des fortes libérations de tout ce monde d'involution mémorielle pour le groupe ça va déclencher on va dire des phases d'illumination mais des phases aussi de grand nettoyage donc du coup si vous vous connectez à ces nettoyages et que vous n'êtes pas enraciné et bien vous allez être beaucoup pire qu'avant donc je ne vous recommande pas de venir énergétiquement vous connecter ce que vous n'allez pas savoir ni nous on ne sait pas à quel moment ça va être la lumière qui descend les mémoires qui se nettoient la seule chose que je peux vous informer c'est que depuis je suis au Pérou j'accompagne pour les libérations karmiques transgénérationnelles individuelles au tout départ et puis après c'était collectif pour 10 personnes et puis après c'était 20 personnes et puis maintenant ça va être pour du 400 personnes dans tout donc pour vous dire que la seule chose que j'avais pu observer c'est que lorsqu'on navigue dans tous ces mondes visibles et invisibles ensemble on est beaucoup plus fort et on est beaucoup plus protégé et on va 10 000 fois plus loin mais beaucoup plus loin que notre être au niveau individuel aurait pu aller et on va les transmuter et utiliser ce rayon or dans une profondeur de couche que jamais jamais dans aucune incarnation on aurait pu toucher seul pour aller le faire les personnes qui viennent faire les soins avec moi tous me disent mais c'est d'une puissance ça va racler loin c'est pas du soin énergétique ça va vraiment dans la matière donc c'est vraiment super important de comprendre comme dit Nathalie que ceux qui seront là vont revenir avec de l'eau qui auront été priés vont revenir sur leur terre avec les choses et ces personnes qui sont venues physiquement vont pouvoir éparpiller on va dire les étoiles de lumière là où ils seront il y avait une autre question qui disait j'ai deux adolescents je suis toute seule moi aussi j'étais maman toute seule donc j'ai mis ma fille sous mon bras à chaque fois et c'est parti on y va et même en portage en 2012 elle avait deux ans et demi donc pour juste vous dire lorsqu'on veut on peut les limitations sont juste mentales votre coeur il n'en a pas moi j'ai quatre enfants et les derniers étaient petits ma soeur me les avait gardés et puis voilà je suis venue et si l'univers nous appelle c'est que la solution elle est déjà trouvée on se pose la question que quand la solution existe déjà en fait sinon on ne se poserait même pas la question d'ailleurs elle ne serait même pas dans notre conscience c'est à dire que à nous de recevoir là où les solutions et voilà moi j'aime bien dire à Dieu je lui dis montre-moi dis-moi dis-moi la solution et dis-solution donc à peine Dieu dit la solution et bien la dis-solution se fait il n'y a plus de cristallisation donc ça c'est ma pratique que je vous partage je pense que ce sera vraiment une cérémonie on va dire sacrée qui ne sera bien sûr pas filmée ou diffusée sur internet on est d'accord vraiment être sur place pour le vivre pour les personnes appelées j'ai tellement de frissons partout là j'arrête pas de mais ça n'arrête pas c'est pareil pour moi je me vois à l'écran je me dis mais j'ai des tocs non les frissons c'est la même qui parle moi j'ai expérimenté ça je peux vous partager ça avec des puissants frissons chauds et froids à la fois et bien en fait c'est mon âme qui est vibrée à travers mon corps c'est de la télépathie spirituelle c'est l'âme qui vibre à l'unisson de l'unité de l'amour et du divin sachant que avec le temps on va pouvoir aussi faire de la télépathie spirituelle donc c'est à dire se concentrer sur son âme sur son corps de lumière avec sa glande piniale et envoyer des sons des images à un autre être il suffit juste d'y penser de connaître sa fréquence sa vibration et ça peut se faire sur de très très longues distances en fonction de la sensibilité qu'on en a au niveau de la vibration mais de toute façon ça passe par la fréquence cœur donc c'est disponible partout et instantanément peut-être rajouter donc qu'on a un groupe WhatsApp qui est ouvert justement aux personnes qui s'inscrivent et celles qui désirent s'inscrire pour des informations des partages voilà sur place au Pérou quand auront lieu les cérémonies il y a aussi Christelle tu as toute une équipe de thérapeutes qui sont là pour soutenir énergétiquement la cérémonie et justement tout ce qui va sortir qui a besoin d'être purifié il y a des personnes qui seront là pour soutenir pour aider pour aider les processus il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place pour vivre ce processus j'étais infirme hier je ne le suis plus maintenant j'étais infirmière avant donc pour vivre tous ces processus on va dire de manière encadrée il va y avoir il y a cette équipe de thérapeutes il y a aussi cette équipe de piliers qui est là donc c'est vraiment important de comprendre qu'il y a différentes équipes et que ce n'est pas juste une personne qui organise c'est l'ensemble qui nous permet vraiment de vivre pour tout le monde ces expériences de manière harmonieuse sur tous les plans et d'accompagnement merci gratitude par rapport aux enfants parce qu'il y aura effectivement des femmes sacrées des hommes sacrés et les enfants peuvent venir aussi les enfants bien sûr que les enfants ils peuvent venir clairement après à partir d'un certain âge le prix inclut quand même 7 repas plus 2 soupes du soir et puis ça comprend aussi l'aller-retour pour aller en ville pour aller au terrain donc je demande en fait de compte que pour les enfants vous contactez avec moi par rapport aux tarifs pour les enfants est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter avant que l'on clôture cette conférence cette émission immense gratitude et vraiment d'embrasser tout le monde avec le grand coeur de l'univers et d'écouter son coeur vraiment c'est important le coeur il faut qu'il soit renié au centre de notre vie qu'il ne soit plus quelque chose d'optionnel mais quelque chose de primordial de commencer sa journée en se connectant à son coeur et de vraiment toujours prendre ses décisions avec son coeur de vibrer avec son coeur de tout faire tout faire faites tout avec votre coeur c'est primordial et toutes les informations que vous recevez passez-les par votre coeur d'abord avant de les passer par votre tête ça évitera beaucoup de désagréments et de surprises et agissez vraiment en fonction de ce que vous ressentez de vos appels quels qu'ils soient peu importe l'appel que vous recevez écoutez toujours l'appel de votre coeur parce que le coeur est un moteur le coeur n'est pas manipulable et le coeur est juste et vrai c'est la première impulsion celle du coeur après il y a l'ego il y a le mental il y a les calculs il y a tout ça mais la première impulsion c'est celle du coeur et je suis en train d'entendre la danse de l'aigle et du condor je suis en train de l'entendre et ça fait comme ça avec des petites clochettes aux pieds et voilà et j'entends les chants Nathalie tu peux tout simplement nous le retransmettre en vibration ah ouais ok je le fais voilà avec mon coeur d'or mon coeur sacré voilà je vous transmets voilà ce chant d'amour de l'aigle et du condor voilà que Condori m'envoie pour dire que vous êtes tous baignés et protégés que vous êtes les enfants du soleil voilà les enfants des montagnes les enfants des apous et ils vous aiment très fort que vous veniez ou non je vois aussi le puma voilà et il dit là vous êtes là vous êtes là nous sommes là voilà moi celle que j'entends c'est on va le faire en son aussi avec Fabienne Buenos dias Souti Mamma Buenos dias Souti Tata Buenos dias Souti Mamma Buenos dias Souti Tata Wai wai, pachamama Wai wai, pachatata Wai wai, pachatata Wai wai, pachatata Mouille ristata qui rispa Wai wai, pachamama Mouille ristata qui rispa Wai wai, pachatata Wai wai, pachamama Wai wai, pachatata Wai wai, pachamama Wai wai Pachatata Merci Gratitude infini à nous tous et aux fréquences cœur de l'unité il n'y a qu'un seul cœur c'est le cœur de la source qui se retrouve en toute vie merci infiniment très très belle continuation à vous et voilà rendez-vous en juin pour les personnes intéressées Connecting people Connecting people Au revoir Très belle soirée Merci Cristal Merci Fabienne Merci Nathalie Merci Melinda Merci à vous toutes et tous Portez-vous bien Que la lumière et l'amour soient vôtres soient nôtres Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir